Bonsoir, bienvenue à Home Field. Vous le voyez sur ces images, la nuit est tombée sur Liverpool. Je suis en compagnie de mon camarade surnommé la Poule-Guitare, Omar D'Affonseca. Et nous allons vous commenter cette rencontre. Et c'est le début de cette UEFA Champions League avec ce premier match de Poule. Et déjà une grosse pression sur les deux équipes. Le Bayern Munich affronte le PSG. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. La passe vers Davis. La pointe de conservation du ballon et le soutien arrive. C'est conçu par Marquinhos. La proposition du Bayern Munich dans le but, c'est Jan Sommer. Benjamin Pavard avec deux l'Irte en défense centrale. Leon Goretzka sera associé à Kimmich au milieu de terrain. Et enfin ce duo en a. Attention, situation dangereuse là. Elle a frappé alors que le goût est vide. Et voilà le but. La cage était vide. Et à Stivo, ça ne pardonne pas. Pour ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et encore une fois, pour arriver à une telle fluidité dans la conclusion, pour contourner le gardien comme ça, il faut une grande maîtrise de ta vie. L'engagement de la part du Bayern Munich, il faut réagir après ce qui est concédé. Et oui, le coup de cycle est là, c'est un coup de franc pour Paris. Martinos, en direction de Fabian Ruiz. Petit gignard. Oui, c'est bien, vous me faites pas ce par-dessus. Oh, c'est dedans, mais non ! C'est hors-jeu. Je vous fais confiance, parce que ça se joue à quelques centimètres. Jaman Moussiala, Muller. Joueur Cancelo à la réception. Joueur Cancelo, repique dans l'axe. Ocasio remet cette frappe. Et Donnarumma qui se détend pour écarter le ballon. Kimmich tient son corner. Et c'est bien capté par le gardien. Oui, il est bien fait, ça. Le plongeant pour intercepter cette balle. Le ballon ne l'échappe pas, malgré la pression. Les chiffres de la possession ne sont pas vraiment favorables au Paris Saint-Germain. Et pourtant, cette équipe parvient à mener au score et imposer son rythme à son adversaire. La possession, ce n'est pas toujours le bon indicateur pour mesurer qui domine. Avoir le ballon, ce n'est pas forcément trop dangereux, évidemment. Mais si. Oui, bien joué, la passe pour très dangereux. La tentative de l'homme. Oh là 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 là, ce petit coup de patte, cette petite verbeille. Et quand c'est fait comme ça, on leur demande. Le ballon qui s'envole à profondeur, on le revoit très bien sur le ralenti. Il passe par-dessus le premier rideau. Et la finition toute soyeuse avec ce ballon piqué par-dessus le gardien. Ce but, c'est la définition de l'élégance. Et avec ce but à gris, ça fait maintenant 2-0. Jamal Moussiala. Joueur Cancelo à la réception. Attention, l'occasion pour revenir. Et le but, facile, parce qu'il n'y avait plus personne dans la cage. On le revoit, le but était grand couvert. Et tant que ça finit, on fait un centre de difficulté. Et je reprends, le Bayern a rattrapé une partie de son retard. Mais il faut encore un but pour égaliser. Deux minutes additionnelles minimum. Léo Messi. Très bonne intervention. Et voilà, l'arbitre qui siffle. C'est la mi-temps, ici à Hontfield. La première mi-temps, elle a été marquante de la part de Kylian Mbappé. Une nouvelle fois, c'est une masterclass de sa part. Déjà, deux buts en plus pour ses stats personnelles. Il est lié avec le danger. Il s'est marie avec le risque. La deuxième mi-temps qui démarre ici, et Paris mène d'un but. Le ballon pour Kylian Mbappé. Ah, il peut frapper, Kylian Mbappé. Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive. Il s'en sort bien, il s'en aurait pu faire but. Il était bien attendu. Je suis pas moins digne. Allez, il faut lever la tête maintenant. C'est pour Goretzka. Bien parti dans le dos. Ah, le but ! Incroyable ! Et quel exploit ! Deux buts remontés. C'est exceptionnel ! Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Bon, le but, ce n'est pas le plus difficile à mettre. Mais il vient de conclure un bon mouvement. Ah, le jeu reprend. Et le score est donc de deux buts partout. Vitignac. Bien placé, ou pas mes canaux. Et ça joue vers Muller. Et le contre est possible maintenant. Et ça joue avec Messi. Oui, très bien défendu. Le ballon vers la surface de réparation. Bonne intervention défensive. Aucune frayeur donc. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Ah, le corps protège parfaitement le ballon. Davis. Avec Joshua Kimmich. Attention ce tir. Et un arrêt qui fait du bien. Le Bayern qui va faire rentrer du 1009 pour ce match. Des raisons, ça joue en deux temps. Le ballon pour Mané. Oh, la tentative. Quel tir puissant. Mais le but n'est pas de rendu. Sacré gâchis, hein. Parce que manquer la cible, la cible près du but, c'est peut-être plus difficile encore. Vitignac. Et le but, le but qui fait mal dans les dernières minutes. Le désespoir d'un côté, évidemment. Mais de l'autre, c'est l'extase. C'est ça, la magie du football. En une seconde, toutes vos émotions peuvent s'inverser. Quelle magnifique publicité pour le football. La finition des volets est parfaitement coordonnée et exécutée. C'est un geste à montrer dans les écoles de reprise des volets. C'est un petit but avec une grande importance car il donne une avance pour elle, définitive, à l'autre équipe maintenant de tout faire pour revenir. Plus que cinq minutes avant la fin et toujours, et ça peut être dangereux. Et voilà le but, dans une cage désertée, évidemment facile à convertir. On revoit la conclusion de l'action dans le but vide. On se demande où était la défense. Quatre bis à deux, au tableau d'affichage. Et c'est une passe directement dans les pieds de l'adversaire. Et ce sera deux minutes de temps supplémentaire. Le ballon repoussé mais pas maîtrisé. La fin du match est donc une victoire du Paris Saint-Germain qui démarre idéalement son parcours en Ligue des Champs. Excellent départ dans la compétition. Une victoire pour leur premier match, c'est une manière d'avertir leur rivaux potentiels. Ils sont prêts et déterminés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada